Et puis Kylian Mbappé contre-attaque après les accusations de la presse suédoise sur son implication présumée dans une affaire de viol. Le joueur va porter plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est ce qu'annonce son avocate, maître Marie-Alix Canu-Bernard. Un Kylian Mbappé serein mais éberlué, dit-elle, comme toujours dans ce type d'affaires. La prudence s'impose, selon la presse suédoise. Kylian Mbappé serait directement visé par l'enquête ouverte pour viol et agression sexuelle. Information non confirmée par la justice suédoise Cyril Delamorhenri. Oui, après Kylian Mbappé qui a évoqué sur les réseaux sociaux une fake news. Et ses proches qui ont dénoncé vient communiquer une nouvelle rumeur calomnieuse. C'est cette fois l'avocat du joueur qui s'exprime au cœur de cette tempête médiatique et judiciaire. Interrogé hier soir sur TF1, maître Marie-Alix Canu-Bernard ne sait pas si l'enquête pour viol vise l'attaquant du Réal. En revanche, pour elle, les informations de certains journaux suédois sont totalement fausses car Kylian Mbappé était toujours accompagné lors de ce voyage en Suède. Il n'est jamais seul. Il n'est jamais exposé à se retrouver dans une situation où il y aurait pour lui une prise de risque. Et l'avocat de Kylian Mbappé a pu s'entretenir avec son client hier après-midi et affirme que l'attaquant de 25 ans n'est pas perturbé par cette affaire. Il est particulièrement serein, mais en revanche, il est totalement éberlué de voir cette espèce d'emballement médiatique. Il ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché de près ou de loin. L'avocat de Kylian Mbappé annonce le dépôt d'une plainte pour dénonciation calomnieuse. Cyril Delamorinerie